Si tu n'as jamais mélangé du vinaigre et de la cannelle, tu devrais absolument essayer, car les avantages sont incroyables, comme tu le verras dans cette vidéo. Pour cela, il te faut tout d'abord un vaporisateur. Tu dois y verser 200 ml d'eau. Après l'eau, nous avons besoin du deuxième ingrédient qui est déjà notre vinaigre. Le vinaigre. Tu ajoutes maintenant la même quantité de vinaigre que d'eau. Dans mon cas, il s'agit donc également de 200 ml. Et maintenant, nous avons encore besoin d'un ingrédient important, à savoir la cannelle. Dans le meilleur des cas, un bâton de cannelle convient ici. En effet, il te suffit d'ajouter le bâton de cannelle directement dans le vaporisateur et il libérera de plus en plus de cannelle dans le liquide. Mais quel est l'intérêt de tout cela ? Nous allons y venir. Tout d'abord, je vais te montrer où tu dois l'utiliser exactement. Tu peux par exemple le vaporiser autour des cadres de fenêtres, mais les cadres de porte et les seuils de porte sont également un très bon environnement pour cela. Bien sûr, tu peux aussi l'appliquer directement à l'extérieur. Mais à l'extérieur, tu peux parfaitement l'utiliser à d'autres endroits encore et notamment à des endroits très spécifiques, sur tes pavés ou sur ta maison. En effet, le vinaigre combiné à la cannelle est incroyablement efficace contre divers parasites. Tu peux par exemple l'utiliser pour éloigner les fourmis. En effet, elles ne sentent pas du tout la cannelle et éviteront donc l'environnement où tu as vaporisé le tout. Les moustiques n'aiment pas non plus la cannelle et le vinaigre. Ils n'entreront donc pas chez toi si tu vaporises tes cadres de fenêtres avec ce produit. Répétez-le régulièrement pour maintenir la protection. Et si tu veux encore savoir quelles sont les 6 astuces géniales avec les pastilles pour lave-vaisselle, clique absolument sur la vidéo que tu vois maintenant à l'écran, car c'est là que je te le montre.